Dans une auberge, il y a 21 chambres dans lesquelles peuvent être logées respectivement 4 ou 6 personnes. Au total, il y a de la place pour 106 personnes. Question. Combien de chambres a 4 personnes et combien de chambres a 6 personnes il y a-t-il dans cette auberge ? Soit X le nombre de chambres a 4 personnes et Y le nombre de chambres a 6 personnes. Rédigeons le système d'équations. D'abord l'équation des chambres. Nous savons que X plus Y doit être égal à 21. Maintenant, l'équation des personnes. Nous savons que 4 fois X plus 6 fois Y est égal à 106, comme ceci. Voilà le système d'équations que nous allons résoudre à l'étape 3. La première équation nous dit que Y est égal à 21 moins X. Donc, dans la deuxième équation, nous pouvons remplacer le Y par 21 moins X, comme ceci. Dans cette équation-là, nous distribuons le 6 sur ces parenthèses, ce qui nous mène très vite vers X est égal à 10. Maintenant, Y. Nous savons que Y est égal à 21 moins X, et entre-temps, nous savons que X est égal à 10. Et donc, le Y est égal à 21 moins 10, c'est-à-dire 11. La réponse finale à la question posée, c'est donc que dans cette auberge, il y a 10 chambres à 4 personnes et 11 chambres à 6 personnes. La réponse finale à la question posée, c'est-à-dire qu'il y a 10, c'est-à-dire qu'il y a 10.